Alors, Shalom, c'est un grand jour, les amis, parce qu'on termine ce long chapitre. Donc, on termine le chapitre Koufzaïn, 107e chapitre, qui parle quand on se trompe dans la prière, il n'en reste pas beaucoup. Yotet, Atoué B'tfilot Shabbat. Oh, ça peut arriver, quelqu'un s'est embrouillé dans les prières de Shabbat. Il khlif, il les a échangés. Vendredi soir, il a dit la prière de Shabbat après-midi. Samedi matin, il a dit la prière du vendredi soir, il s'embrouillait. Kégon, il a dit le matin, Ataychad, alors qu'Ataychad, c'est celle de Mincha. Oh, il a dit à Mincha, Ismach Moshe. Oh, qu'il a dit le soir, Ismach Moshe. Alors, dans tous ces cas-là, Yetzed Echovah, parce qu'il a quand même dit une prière de Shabbat. Pas la bonne, mais il a mentionné Shabbat. Donc, il les quitte. Et non, il n'y a pas besoin de recommencer la prière. Imta B'moussaf, par contre, s'il s'est trompé dans le Moussaf, et qu'il a dit la prière normale de Shacharit, et il s'en souvient une fois qu'il a dit R'etse, il recommencera. Quelqu'un qui s'est trompé, R'etse, Shacharit, et il a fait la prière de l'Amida de Moussaf. Behojvot, en pensant qu'il avait déjà fait Shacharit. Veniscar, après, dit, mince, je n'ai pas fait Shacharit. Il y en a qui disent qu'il ne fera que Shacharit, et que la prière de Moussaf, dans ce cas-là, l'Oïd Pallel ne fera pas, parce qu'il a déjà fait, il a fait le Moussaf avant Shacharit. Il y en a qui disent, il ne fera que Shacharit. Moussaf, il l'a déjà fait, il les quitte. Que, s'il a fait Moussaf en pensant faire Shacharit, et l'Atam, il s'est trompé, là, il devra refaire. V'y eshfrokim, il y en a qui disent que dans tous les cas, il faut recommencer. L'Edina, l'Alaha, Oshoma, les Shatsibour, soit on dirait au Khazan de l'Aquité. V'amod, il écoutera chaque mot, dans ce cas-là, ou sinon, il fera une tefila, dans ce cas-là, l'Anedava facultative. Kafalef, Misheshachar, celui qui a oublié de dire, il y a les Vyavos, dans Shacharit, Rochefodesh. Et il s'en souvient au milieu de Maudim. Et donc, il dit, il y a les Vyavos, à l'endroit où on dit, normalement, à l'Alissime. Et après, la tefila de Moussaf, il dit, mais est-ce que vraiment, j'avais le droit de le faire à cet endroit ? Alors, Iesh le Rotlo, il faut lui dire, Eh bien, il refera l'Amida en disant, il y a les Vyavos, à la bonne place, et pas à la place de l'Alanissime. Mais Khen Mishama, il y a les Vyavos, entre Shoma, tefila et retzé, Achola Moued, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, dans tous ces cas-là, il a terminé, il faudra recommencer l'Amida. Le mieux, encore une fois, comme d'habitude, le mieux sera de dire que si, je ne suis pas obligé de recommencer, que ma prière soit n'edava, soit cadeau. Et la dernière, Khen Moued, mais Shabbat, et Khen Moued, et Mipalel Shacharitata Berartanu, et Khen Mishama, mais qu'il a quand même mentionné le Shabbat, il est quand même acquitté de l'Amida. Bouchachem, on a terminé ce chapitre, à très bientôt à tous, à toutes. Sous-titrage ST' 501